La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. L'adresse à la Nation du chef de l'État fait la une de plusieurs journaux de ce lundi. Les dessous du prochain discours de Diomai rapporte Réumi Quotidien. À la page 4 du journal du groupe Home Consulting, le président de la République, Bassirou Diomai-Faï, va s'adresser solennellement aux Sénégalais dès son retour de Chine, où il a participé au sommet Chine-Afrique. L'annonce a été faite par la chaîne nationale avant d'être confirmée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier a justement donné les grandes lignes de son discours à la Nation. Le président va s'adresser à la Nation dès son retour et il dira aux Sénégalais l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront le relais pour donner les explications détaillées. C'est important de faire cet état des lieux, renseigne ce journal. Toujours concernant l'adresse à la Nation du chef de l'État, Ousmane Sonko, vend la mèche, nous dit l'info. Le président va s'adresser à la Nation dès son retour et il dira aux Sénégalais l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays. Nous aurons une phase de redressement du pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation. En tout cas, faisons l'état des lieux, Sonko annonce un message de Diomai selon le quotidien, le quotidien. Symbol de la République, Djoubjoubal Djoubanti. La nouvelle devise titre qui barre la une de ce journal. Le slogan s'ajoute à un peuple embut une fois sur les timbres fiscaux. Dans le journal Le Soleil, référentiel des politiques publiques, le Sénégal redéfinit sa stratégie minière. Samedi, à Matam, le Premier ministre a décliné la vision du gouvernement. Gestion des phosphates, le Maroc citait en exemple. Sonko, le CETL et la conquête électorale. La campagne de séduction titre bisbille le jour. Les politiciens ont instrumentalisé cette fibre. C'est faux, nous n'avons pas délaissé Matam, renseigne ce journal. En tout cas, sur la reddition des comptes, la déclaration de politique générale de Sonko. Entre autres sujets, Réumé Quotidien nous parle des vérités crues de Zahra et Ntiam. L'ancien ministre Souma Kissel n'a pas mis de gants pour assainer ses vérités concernant l'imbroglio à propos de la déclaration de politique générale de Sonko. Selon l'invité de l'émission Le Grand Oral sur Réumé TV, si à la date du 13 septembre, le Premier ministre ne se présente pas à l'Assemblée nationale, il ne faut pas lui en tenir rigueur car il a été clair. Il préfère violer la loi et aller faire une déclaration de politique générale sur la place publique et sur la suspension des activités minières autour de la Falimé. Les orpaillards défient l'État, nous dit Sud Quotidien, malgré le décret présidentiel du 31 juillet dernier, portant suspension jusqu'en 2027 de l'exploitation minière sur un rayon de 500 mètres autour de Falimé. Les opérations d'orpaillage et d'extraction de l'or se poursuivent sans relâche. Et ce n'est pas seulement la Falimé qui se meurt, le fleuve Gambie est aussi menancé par la pollution. Pendant ce temps, dans l'Observateur, processus de formation du parti politique, à mode où bas les secrets de l'appel du 9-9, ce que l'ancien Premier ministre va dire aujourd'hui. Et dans les échos présidentielles 2029, Barthélémy Diaz, dans la course, s'interroge ce journal. Après Dakar-Bignouboc, il annonce Sénégal-Bignouboc. Le journal Enquête parle de sport aujourd'hui avec l'équipe nationale. Si c'est stop ou encore héros pour certains supporters, si c'est aussi le parfait bouc émissaire à chaque contre-performance des Lyons. Une cote de popularité au plus bas depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale. Comme Didier Deschamps, il pourrait être victime de l'usure. Les résultats probants d'Alu Sissé. Restons avec le sport dans le journal Rémi Sport, Bourundi-Sénégal, ce lundi, un match pour rectifier le tir. Le même journal nous parle d'Abdou Diallo, défenseur des Lyons, qui estime qu'ils ont leurs responsabilités et qu'ils doivent les prendre. Record pour terminer Cannes 2025, Bourundi-Sénégal à 13h, opération rachat. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.